Le Grand Matin Sud Radio Le Petit Déjeuner Politique Il est 7h42, merci d'être avec nous. C'est le Petit Déjeuner Politique de Nicolas Dupont-Aignan, député de l'Essonne, président de Debout la France et tête de liste pour les élections européennes. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour. Vous êtes en forme sur les plateaux télé, très en forme. Pourquoi ? Et vous l'êtes un petit peu... Tout le monde a vu en fait les séquences. Vous l'êtes un petit peu moins sur la préparation des européennes de votre liste. Il paraît qu'elle n'est pas bouclée. Mais c'est parce que je la présente. Mais ça, c'est extraordinaire. Remarquez, c'est qu'on gêne quelque part. Parce que, qu'est-ce qu'on prend dans la figure ? La liste est bouclée, je la présente tout à l'heure. Mais ça m'amuse parce que je voyais deux articles dans un grand journal qui disaient la même chose. Un article sur la liste En Marche et un article sur Ma Liste. C'était à peu près le même contenu. Parce que vous savez qu'une liste à la proportionnelle, c'est toujours très difficile à composer. Et puis le titre pour La Liste En Marche était En Marche finalise sa liste. Et le titre pour Ma Liste, c'était Dupont-Aignan peine à boucler sa liste. Voilà, tout ça est grotesque. Vous peinez un petit peu ou pourquoi ? Parce que c'est difficile de trouver les bonnes personnes ? Non, c'est que je suis exigeant. Ah oui. Vous savez, ça m'a fait penser hier, en ayant fini ma liste, je pensais à Didier Deschamps avec l'équipe de France. Et je me disais, j'en prends plein la gueule. Pour composer quand même la liste de Nicolas Dupont-Aignan. Écoutez, moi je vous disais, j'en prenais plein la gueule par une certaine presse, comme Didier Deschamps, pendant qu'il sélectionnait. Une liste, c'est pas de mettre des individualités qui pensent tout et le contraire de tout, comme on fait En Marche. C'est, pour moi, de sélectionner les meilleurs pour aller travailler à Bruxelles. C'est la... Enfin, dans la vie politique française, les Européennes en général, ce sont les recasés du suffrage, ce sont les gens dont on ne veut plus à Paris. Et bien moi, je suis candidat parce que je ne veux plus ça. Je pense qu'il y a un contexte historique qui a une crise en France terrible, qui a une crise en Europe, et que l'enjeu, c'est pas d'être pour ou contre l'Europe, l'enjeu, c'est de la remettre sur pied en respectant les peuples et en ayant des résultats. Et ce qui m'intéresse dans cette élection, c'est le fond. Alors je sais que ça surprend tout le monde. On a rédigé un projet. J'ai rédigé un projet. J'ai rédigé un projet. Ensuite, on a sélectionné... Comment finir avec ce système et rendre le pouvoir aux Français ? Résistance. Ensuite, j'ai négocié avec 24 partis politiques européens. C'est la première fois pour faire levier. Car on n'est pas tout seul là-bas. Et enfin, je présente ma liste avec des personnalités courageuses. Quelles sont ces personnalités ? Vous saurez tout à l'heure. On a compris qu'il y avait Jean-François Poisson. Il est venu l'annoncer en fait ici. Benjamin Cauchy, ex-leader des Gilets jaunes, qui est venu d'ailleurs aussi ici. Vous verrez tout à l'heure. Vous allez avoir le ralliement de Marie-Jo Zimmermann. C'est ça. Marie-Jo Zimmermann. Ça, je peux vous le donner avant l'heure. Ça vous fera un petit biscuit. On l'a déjà vu. C'était déjà écrit. C'est sûr, ça c'est officiel. C'est sûr. Elle nous rejoint. Pourquoi ? Elle a quitté les Républicains. Parce que je crois qu'elle apprécie, en tout cas elle me l'a dit, le projet que nous avons rédigé, qui est un projet important pour que les Français puissent maîtriser l'Europe, qu'ils ne la subissent pas, qu'elle ne détruise pas nos services publics, notre façon de vivre, nos acquis sociaux. Car l'enjeu, mais j'insiste, la crise des Gilets jaunes, la crise sociale que nous vivons, la désindustrialisation, l'exode rural, la mort des territoires, c'est la conséquence d'accords que nous avons signés à Bruxelles, qui détruisent les peuples. Et l'enjeu, c'est vraiment de corriger le tir. Donc il faudrait une meilleure Europe, c'est-à-dire une coopération pour mener de grands projets industriels ? Voilà. Moi, l'idée, c'est très simple. Mais ça, ça peut marcher ou pas ? Oui. Si, attendez. Alors, je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. Je ne sais même pas si vous êtes au courant. Je vous en prie. Vous savez ce qui se passe pour Smart ? Oui, j'ai vu. Oui. Et alors ça, c'est quoi ? Comment l'Europe aurait pu contrecarrer ce projet ? C'est la conséquence du libre-échange déloyal. Oui. C'est que l'Europe est gouvernée par une commission non élue, une banque centrale non élue, des juges à Luxembourg non élus. C'est ça le problème. On a créé une Europe fédérale, c'est-à-dire une Europe où les gouvernements, les peuples, n'ont plus leur mot à dire. Moi, je veux une chose très simple. Faire maigrir l'Europe fédérale, c'est-à-dire on renvoie aux nations démocratiques leurs frontières, leurs lois, leurs budgets. Et en revanche, on concentre l'Union européenne uniquement sur des projets. Pas à 28 pays, à 3, 4, 5 pays, comme on avait fait Airbus. Ce qu'on a fait avec Airbus, pourquoi on ne le fait pas en intelligence artificielle, en voiture propre, en panneau solaire, en Méditerranée ? Smart, on est l'exemple. Smart va être produit en fait maintenant. En Chine. Je vais vous dire pourquoi ? Oui, il va être produit en Chine et des voitures électriques. Et en France, on ne va pas être capable. Et 800 salariés d'en bas ? Oui, oui. Tout simplement parce qu'on a accepté de confier la négociation des accords commerciaux à une commission non élue, soumise aux lobbies. Vous savez qu'il y a 30 000 lobbies. Je ne sais pas s'ils sont les lobbies là, en fait, en l'occurrence. Vous plaisantez ? Il aurait pu y avoir un peu de lobbying pour les faire rester, les inciter à rester. Il n'y a pas surtout une volonté politique française, un gouvernement qui n'est pas, comment dire, dépendant d'une commission non élue. Le rapport démocratique a été inversé. Ce sont des gens qui ne sont pas élus qui gouvernent. Et les gens élus acceptent et ont signé les traités. Monsieur Macron a été solidaire de ces traités. Monsieur Bellamy, républicain, ont signé tous les traités. Ils siègent donc tous dans... Ils ont défendu cette Europe. Et maintenant, ils nous disent qu'elle ne marche pas, on va la corriger. Mais ils ne sont pas crédibles. Ce sont eux qui l'ont construit. Moi, j'ai toujours reconnaissé, Patrick Roger, que je n'ai jamais changé d'avis là-dessus. J'ai été avec Philippe Séguin. J'ai voté non-traité. J'ai abandonné. J'ai quitté l'UMP quand ils ont trahi le vote des Français. Et si on avait écouté, en 2005, lors du référendum, le vote des Français, on n'aurait pas ce qui se passe aujourd'hui. On n'aurait d'ailleurs pas le Brexit. On aurait revu le fonctionnement de l'Europe. On l'aurait remis au service des peuples. On l'aurait fait maigrir pour les normes. On l'aurait concentré pour les projets industriels. Et on n'en serait pas là. Donc, c'est pourquoi cette élection, je vais le dire aux Français, qui souvent disent on ne va pas voter, etc., elle est vitale. Bon, tout de même, revenons quand même un mot sur votre liste. Donc, Lénon l'a dévoilé ce matin. Il y a des gens qui viennent des gilets jaunes, d'autres parties ou pas. Il y a Benjamin Cauchy, qui vient des gilets jaunes. Et puis, je ne peux pas tout dire, parce que si je dis tout avant, il ne faut qu'il n'y ait pas à venir tout à l'heure. Bon, mais il paraît aussi que vous avez des problèmes de financement. C'est vrai ou pas ? Alors, là aussi, beaucoup d'exagérations, mais des choses vraies. Ce qui est sûr, c'est que les banques ne prêtent pas, ne veulent plus prêter au parti politique, sauf peut-être en marche, celui du pouvoir, et que ça pose un problème démocratique. Alors, heureusement, nous avions prévu des choses. C'est-à-dire que, moi, je considère qu'un parti politique debout, la France, est très bien géré. On a un excédent chaque année, petit, mais réel. Ce qui fait que la liste va être financée par la participation et l'avance, puisqu'on est remboursé par l'État au-dessus de 3% dans les 6 mois, mais ça pose un problème démocratique terrible. C'est que même des personnes de ma liste qui ont un petit patrimoine, qui ont un studio, qui veulent hypothéquer pour pouvoir avancer l'argent, ne peuvent pas, ne reçoivent pas de prêts. Les banques disent non. Vous avez le droit d'emprunter de l'argent pour faire ce que vous voulez, mais pas pour entrer en politique. Vous dénoncez un système, alors ? Vous dénoncez un système financier et bancaire qui ne favorise pas l'éclosion des petits partis, quoi. Ah, mais je dis qu'aujourd'hui, les banques... Vous dénoncez un petit parti, pour l'instant. Nous progressons, petit parti, autant que le Parti Socialiste dans les sondages. Alors vous me direz, il a baissé 5%, 7%. Parfois, les sondages m'en méfient beaucoup. Ils m'ont toujours sous-estimé. Et puis, ce ne sont pas les sondateurs qui votent sur 500 personnes, 1000, ce sont les Français. Donc, simplement je dis qu'il faut une banque de la démocratie car il est inacceptable que la censure par l'argent l'emporte. Et je peux vous dire que nous, il y a une chaîne de solidarité. J'ai demandé à tous les membres de la liste les plus aisés de financer ceux qui n'ont pas de moyens car je ne veux pas faire de sélection par l'argent. C'est pour ça que ça a été assez difficile à boucler finalement, les 23 ans. Aussi, parce que je tiens à ce que des gens qui n'ont pas un centime, des jeunes, des gens de la société civile, j'ai une enseignante qui s'occupe de la dignité animale, vous savez que c'est un des combats qui m'est cher, et bien cette jeune femme, elle n'a pas d'argent, elle est enseignante, elle ne peut pas avancer, et bien j'ai souhaité quelqu'un la parraine, bref, on fait une chaîne de solidarité. Je peux vous dire pourquoi parfois on est en, comment dire, parfois sur les plateaux je suis un peu, je tempête un peu. Ah bah oui. Oui mais parce que... Vous m'emportez, ça ne vous sert pas. Non, je ne m'emporte pas. Bah si. Non, je dis ce que je pense c'est différent. On fait croire que je m'emporte. Oui. Parce qu'on veut faire croire que quelqu'un qui dit aux Français il y a une autre politique possible serait un peu emporté, instable. Ils ont fait ça avec Mélenchon, ils font ça avec d'autres. Et je dis les choses qu'aujourd'hui en France on n'est plus vraiment une démocratie. Et que tout l'enjeu des élections c'est que les Français aillent voter. Parce que s'ils ne votent pas alors on sera encore moins une démocratie demain. Ça va mieux se passer pour votre présentation de liste. Vous connaissez les noms par cœur. Vous avez aussi un bon solide. Je crois que je connais les noms de mes colistiers. Je vais vous dire pourquoi. Vous avez vu la présentation de la liste LRM. Oui mais je ne veux pas m'attacher, je vais vous dire. Quand même non ? Je ne veux pas m'attacher à ça. Ça a dû susciter un petit sourire. Non ? Non parce que je vais vous dire le problème de la politique aujourd'hui c'est qu'on ne s'attache qu'à la forme. Ce qui me choque beaucoup plus dans la liste En Marche c'est que M. Canfin qui avait critiqué la politique écologiste de M. Macron vienne à la gamelle et que en fait les gens qui sont sur la liste En Marche comme sur la liste Bellamy républicaine pensent pas la même chose. Et que la clarté... Tous les candidats qui seront sur votre liste ne pensent pas forcément la même chose sur tous les sujets. Je peux vous dire qu'en tout cas vous verrez sur l'Europe il y a la clarté. On ne peut pas dire tout et son contraire. On ne peut pas élire des gens. Je prends un exemple des républicains parce que ça m'a tellement sidéré. Wauquiez et Bellamy ont fait une conférence de presse en disant non à l'élargissement et ils ont raison. Trois jours après M. Dangean troisième de liste trois jours après en février troisième de liste de M. Bellamy est allé voter à Bruxelles les crédits 10 milliards d'euros pour l'adhésion de la Turquie et des Balkans. C'est-à-dire que là c'est même plus du mensonge après l'élection c'est de la duplicité avant. Donc moi je veux et j'ai été très clair avec mes colistiers on va devant les français avec un programme clair de bon sens on ne veut pas de cette union européenne qui nous tue à petit feu on n'est pas contre l'Europe mais on veut la remettre d'aplomb sous l'autorité démocratique des nations et des peuples. On l'a compris c'est parti c'est votre feuille de route un mot aussi sur quand même les départs au gouvernement là aujourd'hui donc Nathalie Loiseau on comprend Benjamin Griveaux et Mounir Bajoubi pour se lancer dans la bataille de Paris vous allez regretter le porte-parole Benjamin Griveaux au gouvernement ? Non ça je ne vais pas le regretter mais je vais vous dire en fait ça va ça vient parce que ce n'est pas les ministres qui gouvernent dans ce gouvernement c'est Bercy c'est des technocrates c'est des financiers c'est Bruxelles en fait c'est un gouvernement d'opérette c'est terrible donc ça veut dire qu'ils viennent ils vont à la rigueur Majoubi par exemple Majoubi était quelqu'un qui connait son dossier donc c'est dommage vous ne regrettez pas le départ de Benjamin Griveaux mais de Majoubi Majoubi était quelqu'un de compétent et c'est dommage maintenant moi je ne suis pas ce qui m'importe c'est qu'on ne laisse pas pourrir la situation en France il y a eu la plus grave crise sociale depuis 30 ans même depuis 68 rien n'est fait le gouvernement laisse pourrir il y a de la désespérance il y a de la violence c'est impossible de continuer comme ça il faut donc prendre des mesures d'urgence pour nos retraités la réindexation des pensions de retraite pour les bas salaires pour relocaliser pour qu'il y ait de l'industrie dans nos territoires pour les services publics et là le président de la république noie le poisson oui mais oui mais c'est très grave le temps passe le temps passe et rien ne se fait quand vous voyez le bazar du Brexit ça vous éloigne de l'idée vraiment du Frexit mais écoutez il y a Brexit il y a eu Brexit parce qu'on n'a pas entendu les peuples qui voulaient renégocier et si on avait écouté monsieur Cameron à l'époque si on avait fait changer l'Europe il n'y aurait pas eu le Brexit donc moi je n'ai jamais été pour le Frexit j'ai toujours été reprenez toutes mes déclarations depuis 20 ans j'ai toujours été pour la renégociation des traités c'est à dire si on ne remet pas l'Union Européenne sur ses pieds et bien tous les peuples partiront les uns après les autres dans le trouble et bien il faut et d'ailleurs sur le Brexit deuxième point il faut négocier avec les Anglais et avoir un divorce à l'amiable plutôt que de s'envoyer les assiettes à la figure et d'avoir des conséquences dramatiques pour nos deux pays Michel Barnier fait bien le travail Michel Barnier veut punir les Britanniques ils veulent punir les Britanniques d'avoir voté pas comme ils veulent l'Union Européenne ne peut pas être une prison des peuples l'Union Européenne doit être remise au service des peuples c'est tout l'enjeu des prochaines années des prochains mois c'est une affaire vitale sinon on aura des divisions terribles le mot de la fin avec Cécile Ménibus est-ce que vous regrettez de ne pas être reparti en tout cas d'être parti du Rassemblement National principal adversaire de la République je n'ai jamais été au Rassemblement National j'ai été au second tour de l'élection présidentielle et j'en suis fier l'un des seuls courageux qui a dit que Macron était une imposture pour autant je n'ai jamais adhéré au Front National et je ne serai jamais Front National tout le monde le sait c'était une alliance je ne la regrette en rien pour autant vous pourriez recommencer pour autant j'ai justement parce que j'ai eu ce courage j'ai vu les défauts les qualités et j'ai dit à Marine Le Pen que si elle ne changeait pas et qu'elle recommençait toujours pareil il y aurait toujours le même échec et à Debout la France nous avons un projet il faudrait un changement à la tête du Rassemblement National non c'est pas la question de personne c'est la question de projet de comportement de sérieux et l'élection européenne c'est une élection à un tour proportionnelle il n'y a pas de vote utile ça veut dire que c'est un échec assuré ? mais il y a une élection proportionnelle chacun son projet moi j'ai voulu un projet sérieux j'ai voulu tirer les leçons je veux des membres sur ma liste intègres je veux qu'on réhabilite le sérieux en politique et mon parti est différent mon histoire est différente quand il y a des gens différents à gauche qui se présentent personne ne leur interdit de se présenter c'est curieux d'ailleurs la presse très curieux m'en a voulu de soutenir Marine Le Pen au second tour alors que c'était tout à fait louable et nécessaire et libre beaucoup de français l'ont fait sans être Front National et aujourd'hui elle m'en veut de ne pas faire alliance avec elle alors qu'il n'y a pas de projet clair du Front National sur l'Europe et c'est un invité surprise oui bonjour salut Nicolas c'est Nicolas Sarkozy t'as pas l'impression qu'il y a un nico trop dans cette pièce non bon hier t'as surpris tout le monde en citant cette phrase de Gandhi au début je vais répondre là-dessus ensuite il se boque de vous et après il vous combat et enfin il vous casse je veux dire un truc alors comme quoi Gandhi a jamais dit ça et je vous ai demandé si tu es d'accord il l'a reprise en 1922 et c'est pour ça laisse moi finir attend Nico cette phrase authentique du grand guide spirituel de l'Inde qui déclarait au pays de Gandhi on s'amuse on pleure en rue il y a des méchants je peux dire une chose parce qu'on s'est foutu de ma gueule sur les radios là-dessus et pourquoi beaucoup de personnalités politiques ont repris cette phrase et je ne suis pas le premier parce qu'en fait Gandhi a repris en 1922 cette phrase de ce syndicaliste américain et c'est pourquoi dans beaucoup de livres vous verrez c'est pourquoi je l'avais lu je ne l'ai pas inventé que souvent on attribue cette phrase à Gandhi parce qu'il l'avait reprise et qu'elle n'est pas de lui et dorénavant maintenant que j'ai vérifié tout ça j'ai découvert que mon erreur était réelle elle n'est pas d'origine de Gandhi mais Gandhi l'avait reprise et c'est pourquoi beaucoup de gens la répètent partout alors on me fait passer pour un bonnet c'est pas grave mais je ne l'avais pas inventé et voilà l'explication Bon, Wikipédia Nicolas Dupont-Aignan a été l'invité ce matin Nicolas Dupont-Aignan a été l'invité ce matin de Sud Radio